Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre encore en mode virtuel, la rencontre, en fait, j'allais dire publique, mais la rencontre officielle du Conseil de Ville de la Malbaie du mois de mai 2021. Alors, j'irai avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Madame Valérie Bouchard, s'il vous plaît. Oui. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.1, dépôt et adoption des états financiers au 31 décembre 2020. 1.2, période de questions portant sur les états financiers. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril. 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril. 3.1, avis de motion pour l'adoption du règlement visant la modification du règlement numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 3.2, avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant à autoriser la circulation de véhicules hors route dans un secteur de Saint-Fidèle. 4.1, adoption du projet de règlement numéro 11-22-21, modifiant le règlement numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 4.2, adoption du projet de règlement numéro 11-21-21 sur la circulation des véhicules hors route. 5, dérogations mineures. 6, les PIA. 6.1, demande de PIA au 208 rue Saint-Étienne, affichage. 6.2, PIA pour le 460 rue Saint-Étienne, affichage. 6.3, demande de PIA pour le 28 rue Descimes, affichage. 6.4, demande de PIA pour le 100, chemin du Havre, affichage. 6.5, PIA pour le 30 rue du domaine, affichage toujours. Donc, dans les sept décisions du conseil, 7.1, résolution transfert vers le surplus affecté, réserve égout. 7.2, résolution transfert vers le surplus affecté, réserve aqueduc opération. 7.3, résolution transfert vers le surplus affecté, réserve assainissement. 7.4, résolution affectation d'une somme ou surplus affecté, subvention 2020, Hydro-Québec, loisirs. 7.5, résolution pour l'utilisation du vote par correspondance, pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus, pour l'élection générale du 7 novembre 2021, ou pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. 7.6, appui à une demande de subvention par la Marée pour le projet d'agrandissement verrière de leurs locaux au Fonds municipal, programme projet structurant. 7.7, résolution d'embauche pour les emplois étudiants, été 2021, pour le service des loisirs et de la culture. 7.8, résolution demande de permis d'alcool, café de la gare. 7.9, appui à une demande de subvention par la Corporation de mobilité collective de Charlevoix pour le projet pilote de transport estival entre Pointe-Opique et la Malbaie, fonds municipal, programme projet structurant. 7.10, résolution d'autorisation de travaux sur une portion d'un chemin municipal dans le secteur de Grandfonds. 8.8, adjudication de contrats. Donc, 8.1, réfection complète d'un tronçon de la rue Journaine. 8.2, fourniture de conduite d'aqueduc sanitaire pluviale et composante pour la réfection complète de la rue Bourdon et d'un tronçon de la rue Pierre-Bouliane. 8.3, fourniture et poses mécanisées de revêtements en béton bitumineux pour la rue du Sapin-Vert et pour un tronçon de Durand-Saint-Philomène. 8.4, fourniture et poses mécanisées de revêtements en béton bitumineux pour le tronçon des rues Saint-Etienne et Pierre-Bouliane et pour les rues Bourdon et du Berger. 8.5, fourniture de regards, puiseurs et de conduite de béton pour la réfection complète de la rue Bourdon et la rue Pierre-Bouliane, une portion de la rue Pierre-Bouliane. 8.6, acquisition du véhicule Nissan Micra SV 2018 suite à la fin du contrat de location. On a en neuf les recommandations de paiement. 9.1 pour les travaux d'enrochement du quai Casse-Grain au montant de 5 641,39. 9.2, travaux projet à la Malbaie, 171 544,73. 9.3, travaux à l'assainissement des eaux Saint-Fidèle, 13 224,66. 9.4, travaux réfection tronçon rue Saint-Etienne, entre la rue Belle-Rive et la rue Journaine, 85 936 et 83. Et 9.5, travaux de réfection complète de la rue Bourdon et d'un tronçon dans la rue Pierre-Bouliane, 5 et 61. Donc, 10, chèques à rectifier pour le mot d'avril, 232 912 et 86. 11, comptes à payer pour le mot d'avril, 1 118 264 et 33. 12, salaires du mot d'avril, 412 515 et 24. D'hiver, 13.1, transferts budgétaires. 13.2, on a un dépôt du procès verbal du comité de démolition du 19 avril 2021. 14, correspondances, 15 périodes de questions, 16, levée de la séance. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça s'améliore, on dirait que tu prends la forme. C'est long, mais ça a l'air moins pénible. C'est bon. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour? M. Normand Tremblay propose. Et Mme Lucie Carré, seconde. En fait, c'est que maintenant, on en serait, écoutez, comme le temps de l'année le dit, les états financiers ont été vérifiés par la firme Benoît Côté, ici, qui travaille avec nous depuis quelques temps. Alors, Benoît, on en serait à 1.1. Dépôt et adoption des états financiers de la Ville de la Malbaie au 31 décembre 2020. Alors, Benoît, je te laisserai aller. J'aurais peut-être, après ta présentation, quelques petits commentaires d'explications à faire, parce qu'on a un document qui va être mis sur notre site Internet en ligne demain. Et il y a aussi une période de questions, là. Alors, la période de questions, c'est que ce soir, on a admis avec nous, dans notre rencontre, M. Défiquette et Mme Karine Cochon de ces HO et de l'Opdo. Alors, s'ils ont des questions pour toi, Benoît, ils te les poseront. Sinon, moi, ça me fera plaisir de leur répondre. Alors, Benoît, M. Côté, je vous laisserai aller avec les états financiers de la Ville de la Malbaie pour 2020. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais faire lecture de l'opinion relativement au rapport de l'auditeur indépendant. Est-ce qu'on l'a perdu, Benoît? M. Côté, votre micro est fermé. C'est vous. Il est fermé encore. Il est fermé encore. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Bon. Désolé. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais faire lecture du rapport de l'auditeur indépendant. Suite à l'audit des états financiers. Donc, l'opinion se lit ainsi. J'ai effectué l'audit des états financiers consolidés de la Ville de la Malbaie et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie. Pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris un résumé des principales méthodes comptables. À mon avis, les états financiers consolidés 6 juin donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de la Malbaie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et j'ai signé le 5 mai dernier. Donc, il s'agit d'un rapport de l'auditeur indépendant sans restriction et sans réserve. Pour la suite, je vais vous faire lecture du sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées, c'est-à-dire que le sommaire des résultats inclut les trois organismes contrôlés, le Mont-Grand-Fonds, les Sources Joyeuses et le Comité des loisirs Saint-Agnès. Au niveau des revenus, la Ville de la Malbaie avait 22,10,712 de revenus au 31 décembre 2020, des charges, c'est-à-dire des dépenses pour 19,307,287. On obtient un excédent de l'exercice de 2,703,425 auquel on retranche les revenus d'investissement de 1,775,493 pour obtenir un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales, le montant se chiffre à 927,932. Après les éléments de conciliation à des fins fiscales, un ajustement de 1,672,320 est apporté au surplus et on obtient le surplus de l'exercice, donc un excédent de fonctionnement à des fins fiscales, de 2,620,232 pour le 31 décembre 2020. Si on fait la répartition entre l'administration municipale et les organismes contrôlés de ce surplus, l'administration municipale a réalisé un surplus de 2,326,127 $ et les organismes contrôlés un montant de 274,105 $. La répartition des organismes, le montant de grand fonds a réalisé à des fins fiscales 240,520 de surplus, le comité des loisirs pour 1,708 $ de surplus et les sources joyeuses pour 31,877 $ de surplus. Par la suite, je vous fais lecture du bilan, donc la situation financière consolidée. La Ville de Melbaie avait au 31 décembre 2020 des actifs financiers pour 16,649,618 $. On avait une dette consolidée de 25,039 $. Des autres courus pour 2,599,744 $. Les actifs non financiers se chiffrent à 80,153,759 $ et on obtient un excédent accumulé comptable de 69,203,594 $. De façon générale, le surplus libre accumulé, donc non affecté, consolidé de la Ville de Melbaie au 31 décembre 2020 est de 4,199,780 $. Donc, il s'agit du surplus accumulé libre, consolidé, bien entendu. Au niveau du surplus accumulé affecté par résolution, on a 1,388,182 $, donc c'est le surplus accumulé affecté de la Ville de Melbaie. On avait aussi des réserves financières et fonds réservés, incluant principalement le fonds de roulement, pour un total de 320,285 $. Donc, ça fait lecture des principaux points de l'année 2020 pour la Ville de Melbaie. Je me résume encore. Donc, un surplus consolidé de l'exercice de 2,622,32 $. Un surplus accumulé au 31 décembre 2020 consolidé de 4,199,780 $. Et un surplus affecté consolidé de 1,388,182 $. Donc, ça fait lecture des principaux points aux états financiers. Merci beaucoup, M. Côté. Je pense que c'est d'excellents résultats. Moi, je tiens à féliciter le Conseil de Ville de la Malbaie pour 2020 dans une année qui n'était pas évidente. Et toute l'équipe administrative, Mme Gagnon, toute ton équipe avec toi, vous gérez attentivement et vous nous avisez bien. Alors, ça, c'est reconnu. M. Côté, avec votre firme, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et tout le monde ici. J'entends que, de part et d'autre, que ça a bien été. Alors, moi, je dis que ça va bien aussi avec vous et votre équipe. Peut-être à souligner, moi, je tiens à saluer les organismes qui sont dans notre paramètre comptable. Leur excellente performance, donc, Sainte-Agnès, 1,708 $ dans les conditions actuelles. Il y a beaucoup moins d'activités. Je sais que Sainte-Agnès fonctionnait beaucoup aussi avec ses activités de financement. Donc, ça a bien été. Les Sourjoyeuses à 31 877, c'est bon. Évidemment, le Mont-Grand-Fonds à 240 520. Souvenez-vous que l'an passé, il y avait un déficit qui était à peu près… C'était à peu près des chiffres qui se ressemblaient, mais avec un moins en avant ou une parenthèse autour. Alors, ça, je pense que la gouverne de la Ville de la Malbaie et l'équipe de M. Sébastien Tremblay font un bon travail. Ça, je suis très content de ça. La performance du Mont-Grand-Fonds et des organismes à parenté des Sources et Sainte-Agnès participent à la bonification du surplus. Évidemment que ce surplus-là, il peut être surprenant pour certains, mais il s'explique quand même de différentes façons. C'est une année assez particulière, le COVID. Alors, souvenez-vous qu'il y a eu des entrées financières, des apports de l'aide gouvernementale qui nous ont aidés à peu près toutes les municipalités au Québec. Nous, à la Malbaie, c'était un apport d'environ 500 000 $. Il y a eu les mutations, évidemment, les droits sur les transferts de tous immeubles, communément appelés les taxes de bienvenue. C'est de ça qu'on parle. C'est 137 000 $ de plus que le budget. Et au réel, ça se concrétise à 386 995 $ en 2020 qu'on a perçus. Donc, quand on dit qu'il y a un mouvement, il y a une vague, il y a un intérêt pour les transactions dans le secteur, je pense que là, ça se concrétise. Il y a des mises à jour aussi, les rénovations. Je pense que, parlez-en à aucun cahier ou toute autre personne, je pense qu'il y a des mises à jour qui ont été importantes aussi. Et dans les revenus, en plus, il y a un apport important des frais de service des bâtisseurs qu'on n'avait pas prévus au budget, dû à la mise à jour, l'évaluation du bâtiment. C'était un peu compliqué de prévoir comment allaient entrer des bâtisseurs, mais on a eu un apport de deux ans des bâtisseurs cette année dans le budget. Et dans les dépenses, je pense qu'évidemment, la partie où on a économisé plus, c'est beaucoup dans les secteurs des loisirs. Souvenez-vous, les gyms fermés, les cours de natation, les événements, beaucoup moins de spectacles, et on avait des budgets pour ça. Et il y a eu un arrêt des activités. Alors, il y a eu des gens qui ont été mis à pied sur le chômage. C'est beaucoup de salaires de moins. Et quand on regarde aussi, il y a des frais de financement. La Ville de la Malbaie a payé des frais de financement de moins parce qu'on avait affecté des surplus qu'on avait affectés dans le centre sportif. On les a mis dans le financement au Nord et ça nous a occasionné des frais de moins dans l'année pour une partie quand même importante. Je pense qu'il y a cent quelques mille là-dedans. Mais tout ça fait que c'est des grandes lignes. Mais évidemment, quand on regarde tous les postes budgétaires, il y a des ajustements, il y a des dépenses de moins. La neige, par exemple. Donc, ce surplus en est un beau, un intéressant, qui fait que ça nous met dans une bonne position. Mais il y a quand même des explications. C'est une année particulière dans le cas actuel. Et alors, moi, je tiens à féliciter mes équipes. Des projets majeurs en 2020, on avait des projets d'investissement qui sont aux États financiers pour 4,109,374. On avait payé au comptant 925 000. Et c'est ce qui a permis, malgré tout ça, la dette est passée de 2000, la dette nette, la dette aux citoyens, la fameuse, celle qu'on dit qui appartient aux citoyens, parce qu'elle est plus haute, mais avec les revenus gouvernementaux, ce qui fait de la part des citoyens, en 2020, c'est 16,132 000. Et c'est en baisse par rapport à 2019, qui était 17,436 000. Alors, je pense que ça, c'est une bonne année. M. Côté en a fait mention. 4,199 000 de revenus d'excédent, excusez, de surplus non affecté. Et ça, c'est consolidé. Mais si on parle juste de la part de la ville, c'est 3,925 000. Et il y a 1,388 000 de surplus affecté, comme M. Côté en faisait mention. Il y a l'utilisation aussi, juste la note que vous trouverez demain dans le document, c'est que l'aide gouvernementale COVID, on avait quand même des comptes à rentre là-dessus. On avait reçu du gouvernement 470 855. Alors, il y avait des pertes de revenus 2020, 279 627, dues aux activités de loisirs. On avait fait des congés d'intérêt sur la taxe aussi. Et il y avait des dépenses imprévues en 2020 de 69 890, dues au COVID. Les subventions aux organismes, les exigences sanitaires. Souvenez-vous, le fameux 100 000. Et de ce 470 000-là, il y a encore un résiduel qu'on verra comment on utilise, mais où on aura des comptes rendus à faire au gouvernement pour l'utilisation de ces sommes. Il y en a encore pour 121 337. Alors, pour moi, je pense que ça fait partie des grandes lignes de ce qui nous intéresse pour la Ville-la-Malbaie. Comme je le disais précédemment, il y a une période de questions. C'est vrai qu'on n'est pas en public, mais que les médias sont quand même avec nous, M. Kidd et Mme Cochon. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires à ce moment-ci. Est-ce que c'est un record de tous les temps, ça? Moi, en tout cas, je ne peux pas parler depuis très longtemps. Je m'attardais quand même un peu, mais je pense que c'est un bon surplus que ça fait. Si ce n'est pas un record, on ne l'a pas vu ça fait longtemps. Parce que, me semble, c'est quoi? 1,8 million il y a un an ou deux, M. Couturier peut-être, ou Mme Gagnon? Peut-être. Si on recule l'an dernier, je pense qu'il y a quelque part de 800 000, mais 800-900 000. Écoutez, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais on était en bas du million. Peut-être, M. Côté, les autres. On était en bas du million, mais souvenez-vous que les organismes apparentés, il y avait une performance qui était des surjoyeuses et des loisirs qui étaient avec des surplus, mais le grand fonds était déficitaire d'à peu près 200 000 $. L'année passée, M. Couturier, 865 402 pour l'administration municipale. C'est trois fois plus important que l'année passée, le surplus. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que cet argent-là soit déjà réaffecté dans le début de la présente année, M. Couturier? Parce qu'on s'entend qu'il y a quelques dossiers qui vous ont réservé des mauvaises surprises. Est-ce qu'on peut comprendre que ce sera tout affecté cette année? La question est bonne. Il faut voir là-dessus qu'il y en a quand même des affectés qu'on va faire dans la réunion un peu après. Il y en a quand même pour pas mal d'argent. Les affectés, on parle de l'usine d'épuration, du traitement des eaux, des opérations en aqueduc. Et ça, il y a des bâtisseurs qui nous ont injecté des montants. Mais dans l'affectation, je pense que ça, c'est très prudent de gérer nos sommes intelligemment, si je veux dire, et en étant prévoyants parce que c'est quand même des équipements qui ont une vingtaine d'années ou plus. Il y a beaucoup d'équipements, surtout dans l'usine d'épuration, très techniques, qui peuvent être à renouveler dans les prochaines années. Et puis, je demandais à Mme Marie-Catherine Bréjeune-Drelais de nous faire une liste ou des exemples. On pense des équipements qui ont à peu près 20-20 quelques années de durée de vie. Et il y a des pressoirs votatifs qui sont à plus ou moins 500 000 $, des dégrilleurs à plus ou moins 500 000 $. Alors, il y a de l'investissement pas mal là-dedans. Alors que nos surplus affectés, ça va. Les surplus non affectés, on a vu que ça s'explique. Il y a quand même une partie du gouvernement qui est intéressante. Il y a des mises à jour qui sont là. Et je pense que dans ce qu'on voit cette année, je pense que tous les projets qu'on fait maintenant, à part Saint-Fidèle, tous les projets qu'on fait sont à l'intérieur des enveloppes des règlements d'emprunt. À date, on s'attend de rentrer dans nos règlements d'emprunt. Mais ce sera sûrement des discussions intéressantes au prochain budget, avec une nouvelle équipe, de voir avec des surplus comme ceux-là, de voir quel projet on fait, comment on voit à travailler avec nos citoyens. Il y aura sûrement des discussions intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, ça met la Ville dans une position intéressante. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Ville, on fait de la business. Ça fait quelques années, sept ans depuis qu'on est ici, on la gère comme une entreprise. On fait des affaires, on la gère très serrée. L'équipe ici administrative fait un bon travail. Je pense que M. Côté l'a dit. Mais aussi qu'on s'efforce d'aller de l'avant et d'avoir des projets qui peuvent être des leviers économiques aussi. On fait face à des crises de vitalisation, mais autres. Mais je pense qu'on investit dans des lieux publics. On essaie de relever la valeur des édifices. On essaie de relever l'intérêt des investisseurs. Et je pense que ça commence à paraître. Et il ne faut pas oublier que dans les années qui viennent, il y a aussi une école qui sera annoncée bientôt, qui va nous donner des enlieux de taxes, il y a quand même des institutions. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont des projets de la Malbaie. Le défi, c'est de faire des projets en équilibre avec la protection de notre environnement. Ça, ça devient un défi qui va être super intéressant. En fait, ce que vous dites, c'est que ça donne une marge de manœuvre à la ville de la Malbaie pour un futur assez rapproché. On ne prendra pas cet argent-là pour payer l'épicerie. Exemple. C'est ça que vous dites. C'est ça. C'est ça. Puis, je pense que c'est quand même une gestion qui est saine, qui est correcte. Mais il y a des défis. Il y a quand même d'autres défis. Alors, je pense qu'il faut continuer de gérer, d'opérer. Il ne faut pas se fier là-dessus non plus pour dépenser. Nous, le modèle qu'on a ici, c'est de dire quand on fait des projets, on fait des montages financiers, on travaille avec nos partenaires financiers pour avoir le plus de subventions possibles, gérer le mieux possible pour être capable d'aller à nos opérations, payer le moins de frais de financement possibles. Et on va continuer dans ce sens-là. Mais il y a des enjeux importants. À un moment donné, on parle du centre-ville, on parle de l'aménagement de territoire. On a beaucoup de choses à développer. Alors, c'est sûr qu'il y a des investissements qui vont venir, mais c'est toujours l'objectif que ça rapporte aux citoyens. Puis, à un moment donné, on aura sûrement des beaux débats autour de la table du Conseil dans le prochain budget. Merci. M. Lavoie, Gaston? Oui, je voulais ajouter, il reste quand même des beaux défis qui s'en viennent. Puis, qu'on ait un surplus accumulé comme ça, ça va aider, je pense, au niveau des décisions. Le centre-ville, avec ce qui s'en vient, il va y avoir beaucoup d'investissements à faire dans les prochaines années. Il y a une réflexion également. Je pense qu'on le dit souvent au Conseil, au niveau du développement résidentiel. Alors, présentement, on a presque plus de terrain au niveau résidentiel. Donc, il y a des projets qui s'en viennent puis qui sont drôlement intéressants. Puis, ça nous place en très bonne situation pour réfléchir à tout ça puis voir au développement futur. Alors, je pense que, on appelle ça avoir un beau résultat au niveau de nos finances, aide à prendre certaines décisions d'avenir. puis, je pense que le centre-ville va changer pour les 50 prochaines années, il ne faut pas oublier, avec le projet de l'hôpital, avec l'école, avec tout ce qui s'en vient, le développement des résidentiels parce qu'avec une école neuve, il va y avoir simplement un engouement pour le résidentiel puis amener des enfants par ici. Alors, c'est drôlement intéressant ce qui s'en vient. Alors, c'est pour ça que je dis, là, la ville est en bonne situation puis c'est aux jeunes à en profiter. On va en faire profiter toute la ville puis c'est toute la région, en le fond, qui va pouvoir profiter de tout le développement qui va se faire dans la ville de la Malbé. Merci, je l'ai revoir. Alors, ça irait pour la présentation. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que Mme Cochon a des questions? Non, ça va, merci. OK. Alors, M. Côté, à ce moment-ci, je vous libérerai. Merci encore d'avoir travaillé avec nous cet état financier-là. Vous êtes en 2021 encore avec nous et votre équipe. Alors, Benoît, merci au plaisir. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de l'Assemblée. Merci beaucoup. OK. Nous en serions aux adoptions en deux, aux adoptions du procès verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Ça ne faudrait pas. Il faut adopter les états financiers. Oui, merci, merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il faut les adopter. Quelqu'un propose les états financiers? Normand Tremblay et Gaston Lavoie. Normand Tremblay propose et Gaston seconde. Pardonnez-moi. Les adoptions des procès verbaux. Procès verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Alors, vous en avez pris connaissance. C'est conforme aux propos qui étaient tenus. M. Martel propose, Mme Carré seconde. 2.2, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 2021. Alors là, c'était le projet du règlement final de l'usine d'épuration de Saint-Fidèle. Pas l'usine, mais des bassins. Il y avait un règlement d'emprunt d'un million pour la rue Bourdon et Pierre-Boulian. L'autorisation de signature à Mme Gagnon avec la fromagerie sur l'entente financière sur la participation du projet d'épuration. Il y avait un embauche à l'entretien qui était M. Pascal Ouellet. C'est bien ça. Et il y avait aussi l'embauche de travailleurs saisonniers Mme Brigitte Trembley et M. Jérémy Potvin. Alors, vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose? M. Claude Harvey propose. Quelqu'un seconde? Mme Lucie Carré seconde. 2.3, on avait l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2021. Autorisation de signature les lots dans le cas du projet de Félix-Antoine Savard. Laboratoire génie civil LEQ. Alors, on avait donné un contrat à cette firme après des invitations pour contrôler tout le matériel qui rentre dans nos différents chantiers partout à la Malbaie. Contrat mis à jour l'interface de station de la traitement des eaux à la firme de Benoît Gallarneau. Alors, quelqu'un propose le procès verbal? M. Lavoie propose et Mme Carré seconde. Alors, en 3, nous en serions à l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant à la modification du règlement numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Vous en avez entendu parler, je pense, de la préfète de comté, Mme Odile Comeau, qui en a parlé. Et il y a aussi M. Sylvain Tremblay à Saint-Simeon. Donc, c'est un règlement omnibus, si on veut, dans toute la MRC pour que la SQ puisse appliquer ses règlements. Alors, ça a été voté à la MRC, mais les villes doivent l'entériner, villes et municipalités. En fait, c'est au sujet des roulottes et des campements itinérants. L'idée, c'est de donner un peu de mordant à ce règlement en le modifiant. Auparavant, c'était seulement les inspecteurs municipaux qui pouvaient faire les interventions. Maintenant, dans ce nouveau règlement, la SQ peut procéder aux interventions et les amendes passent de 100 à 200 $. Alors, si jamais il y a débordement, écoutez, je pense que nous, la Malby, la façon dont on l'aborde, c'est que les choses se sont toujours assez bien passées avec les gens qui nous visitent. Nous, on fait ce qu'il faut. On met du personnel aussi davantage pour l'entretien des parcs, des poubelles et autres. Mais si jamais il y avait débordement, ce règlement de la MRC, appuyé par nous, ce règlement aussi par nous, va nous donner un peu de mordant pour l'été. Et on le voit un peu partout dans la province. Mais l'idée, ce n'est pas de mettre tout le monde dehors. C'est juste que s'il y a des débordements, de pouvoir faire intervenir la Sûreté du Québec. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? M. Normand Tremblay propose, et c'est l'avis de motion, ça va. 3.2, l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant à autoriser la circulation des véhicules hors route dans un secteur de Saint-Fidèle. Alors, c'est avec le Club Quad qui nous manque des fois certains passages de l'accès routier pour se rendre dans ce cas-ci. C'est se rendre dans le secteur de Saint-Fidèle, au casse-croûte, à la fromagerie et à la coopérative, peut-être même au parc marin. Alors, l'idée, c'est de permettre l'accès de la Durand-Saint-Anne, la rue Morissette et la rue Saint-Fidèle pour pouvoir avoir accès pour que les quatre roues puissent circuler sur ces routes municipales. Et il y a un projet aussi qui est en cours à Saint-Agnès et dans le chemin Mailloux. Je sais qu'il y a quelques petites technicalités, mais quand on aura des demandes officielles, on viendra le joindre à ce règlement ou on l'ajoutera au règlement présent. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Dépose, M. le maire. M. Gilles Savard dépose. En quatre, l'adoption du projet de règlement numéro 11-22-21, modifiant le règlement numéro 912-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes-propriétés, donc l'avis de motion, le projet de règlement sur le règlement sur les campings itinérants. Alors, Claude Harvey propose le projet de règlement et M. Roland Martel, seconde. 4.2, l'adoption du projet de règlement 11-21-21 sur la circulation des véhicules hors route. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué encore là tantôt dans l'avis de motion. Quelqu'un propose le projet de règlement? Mme Lucie Carré et Gaston Lavoie, seconde. Cinq, dérogations mineures. Il n'y a aucune dérogation mineure. Six, plans d'implantation et d'intégration architecturale recommandés par le CCU. Différemment des séances précédentes, les gens du conseil, du comité consultatif n'auront pas à intervenir. Écoutez, c'est tous des projets d'affichage. On en a pris connaissance. Il n'y a pas d'explication à donner. Vraiment, c'est des résolutions, c'est des projets d'affichage qui sont recommandés par le conseil. Alors, pour sauver du temps ou pour éviter de se répéter, je vais y aller. Alors, le 6.1 demande de PIA, c'est 208 rue Saint-Étienne, un projet d'affichage qui a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Alors, quelqu'un propose. Mme Lucie Carré propose l'acceptation. Mais M. Normand Tremblay, seconde. 6.2 demande de PIA, 460 rue Saint-Étienne, toujours un projet d'affichage recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. et que le conseil a pris connaissance, évidemment. Alors, M. Gaston Lavoie propose. M. Roland Martel, seconde. 6.3 demande de PIA, 28 rue Descimes, toujours en affichage, recommandé par le CCU. Et Mme Carré propose. Et M. Normand Tremblay, seconde. 6.4 demande de PIA, 100 chemins du Havre, un projet d'affichage recommandé toujours par le comité consultatif d'urbanisme, proposé par M. Claude Hervé et secondé par M. Gaston Lavoie. 6.5 demande de PIA, 30 rue du domaine, 30 rue du domaine, projet d'affichage recommandé et par le comité consultatif d'urbanisme, présenté au conseil. Et les gens, je pense, étaient favorables dans le sens que M. Normand Tremblay propose. Et... Quelqu'un seconde, Lucie Carré, seconde. Cette décision du conseil, donc résolution, transfert vers les surplus affectés, réserve et goût. Donc, les états financiers, alors là, les surplus, on affecte des surplus réservés. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que des surplus réservés, bien, il y en a dans différentes parties. Mais, ce qu'on a affecté ce soir, c'est un montant de 9 335 et 79 vers réserve et goût. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, pour le surplus, Lucie propose et Normand Segon, mes écouteurs viennent de manquer de batterie. Alors, vous m'entendez bien? Si je continue à parler comme ça, ça va? Parfait. Alors, on y va comme ça. 7.2, résolution, transfert vers les surplus affectés, réserve, acadique et opération. Un montant de 179 284,57 qui irait à un surplus réservé, acadique et opération. Claude Harvey propose et M. Martel, seconde. En 7.3, transfert vers les surplus affectés, réserve d'assainissement, un montant de 347 062,44. Quelqu'un propose, Mme Lucie Carré et M. Gaston Lavoie, seconde. 7.4, affectation d'une somme au surplus affecté, subvention 2020, Hydro-Québec, loisirs. On a des ententes avec Hydro-Québec, toujours de visibilité dans nos événements qu'on fait l'été. Alors, ça se négocie janvier, février, mars. On sait ce qui est arrivé l'été passé. Alors, Hydro-Québec ne nous réclame pas la somme de 8623,13. Ils nous les laissent, mais donc, c'est dans les états financiers de l'affecter un surplus libre vers le surplus affecté, événement, loisirs 2021, une participation d'Hydro-Québec. Alors, quelqu'un propose? M. Normand Tremblay propose. M. Claude Harvey, seconde. 7.5, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans au plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Alors, comme on le sait, en temps de pandémie, la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale permet aux personnes de 70 ans et plus de se prévaloir du droit de vote par correspondance. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il n'y a plus de vote de ce qu'on appelait par itinérance. Les fameux votes où les gens se déplaçaient dans les centres d'accueil ou autres. Évidemment, on comprend qu'on est en pandémie, donc c'est remplacé par le vote par correspondance. Il faudra, nous, on va s'occuper de bien informer, nous, je dis, c'est plutôt la directrice des élections qui le fera. Ce sera bien communiquer aux personnes les modalités, la façon de le faire. Et la Ville de la Malbé adhère à ce projet pour faciliter l'option de vote par correspondance, comme la loi le permet, aux personnes de 70 ans et plus, hommes ou femmes. Alors, quelqu'un propose? M. Martel propose. M. Gaston Lavoie, seconde. 7.6. Appui à une demande de subvention par la Marée pour les projets d'agrandissement verrière, locaux, fonds municipaux, programmes, projets structurants. Alors, comme je le disais, la Marée a un projet de modification des bâtiments de 82 000 $. Il y a une somme de 6 213 $ qui a été accordée au programme de projets structurants régional. Mais comme on a un fonds municipal aussi, il serait demandé d'appuyer cette demande de la Marée au montant de 3 787 $ dans notre enveloppe municipale du fonds de projets structurants. Alors, ce fonds qui était de cette année-là de 120 000 $. Alors, quelqu'un propose la demande? Normand Tremblay propose. Et Lucie Carré, seconde. 7.7. Résolution d'embauche pour les emplois étudiants. Été 2021 pour les services de loisirs et de la culture. Alors, je pense que je vais vous les nommer. Attendu que suite à l'étude des candidatures reçues, le comité procédait à la sélection des candidats retenus et recommandait aux membres du conseil de la candidature de madame Catherine Kotsa-Vekiaris, qu'elle ne maintienne rigueur si je prononce mal son nom, c'est pas volontaire, Camille Bouchard, Béatrice Gauthier, Naomi Martinez, Maxime Foster, Jessica Tremblay, Audrey-Anne Boutin, Émy Pilote, Laurence Tremblay, Rose Deschaines, Coralie Gaudreau et messieurs Élie Bouchard, Émeric Dufour, Marc-Olivier Bois et William Bilodeau pour les postes de moniteurs-monitrices au camp de jour. Et par respect, est-ce que le nom de Catherine Kotsa-Vekiaris, c'est bien prononcé, ça? Roland, tu as un bel accent tantôt. C'est comme Xavier Kotsa-Vekiaris. OK. En tout cas, j'entends mal, mais si je le prononce mal, c'est pas irrespectueux. C'est correct, c'est correct. C'est incorrect? OK. Parce que je veux pas, c'est, c'est, si j'ai de la difficulté, ça mérite quand même que je me force pour bien le dire. Alors, c'est genre la recommandation pour les postes de moniteurs au camp de jour. Et, attendu que suite à l'étude des candidatures reçues, le comité procédait à la sélection des candidats retenus et recommandait aux membres du conseil la candidature de M. Charles-Olivier Bouchard et Justin Renaud à titre d'arbitre de la Ville-la-Malbaie, dans les conditions de la convention collective habituelle. Donc, quelqu'un propose l'embauche de ces gens? M. Claude Harvey propose. Et Mme Lucie Carré, seconde. Résolution. Comme il en est coutume, pour les demandes de permis d'alcool, il est demandé à la Ville d'appuyer la demande du Café de la Gare. La nature de la demande vise la cession totale d'un permis de bord avec autorisation de danse et de spectacle sans nudité, incluant la terrasse, et le changement de catégorie de permis de bord avec autorisation de danse et de spectacle sans nudité, à permis de restaurant pour vendre avec autorisation de danse et de spectacle sans nudité, incluant terrasse suite à la cession. Alors, quelqu'un propose? M. Roland Martel la propose. Gaston Lavoie, seconde. 7.9. Résolution. Appui à une demande de subvention par la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, le projet pilote de navettes estivales en Pointe-Opique et la Malbaie, fonds municipal des programmes de projets structurants. Alors, c'est un projet qui, j'en ai parlé, on en a parlé à quelques occasions. Comme il avait été discuté dans le grand projet de la Malbaie, la mobilité à l'intérieur de la Ville était quand même importante. Ce qu'on vise cette année en partenariat avec la Corporation de mobilité Charlevoix, les SDC, les hôteliers de la Malbaie et nous-mêmes, c'est de mettre en place une navette, un circuit qui va relier le pôle de Pointe-Opique et du centre-ville de la Malbaie. C'est un projet qui est évalué à 78 000 $, un projet qui commencerait quelque part à la mi-juin et qui se terminerait au mois d'octobre. Un transport collectif abordable, facilitant, rapide, où les gens peuvent découvrir dans l'éclatement de notre ville, en faire une opportunité de pouvoir se déplacer et voir tout. Alors, c'est 79 000 $ le projet global. Et de par le fonds, le programme municipal des projets structurants cadre bien là-dedans. La Ville irait avec une participation de 25 000 $. En fait, c'est un fonds de programme au projet structurant qui est adjugé aux municipalités. On le divise dans un volet municipal et nous, dans le cadre du projet de cette navette, on va puiser dans le fonds à la hauteur de 25 000 $. Alors, quelqu'un propose? Mme Carré propose et M. Normand Tremblay, seconde. 7.10, résolution d'autorisation de travaux sur une portion du chemin municipal dans le secteur de Grand-Fonds. Alors, c'est dans le cadre d'un programme qui vise l'aménagement des territoires forestiers, le PADF, qui permet de faire des travaux qui favorisent différents organismes. Alors, à ce moment-ci, la Ville autorise les travaux sur le terrain. Le Mont-Grand-Fonds est porteur. C'est un OBNL qui est porteur du projet. En fait, l'idée, c'est d'allergir une partie de la rue qui nous appartient, qui monte vers la pouvoirie comportée, qui peut permettre, faciliter les projets futurs aussi pour le développement du Mont-Grand-Fonds, faciliter les pistes aussi des aventuriers qui y ont accès. Et la traversée de Charlevoix peut avoir aussi affaire dans cette partie-là. Alors, ça satisfait quatre partenaires qui sont tous partenaires égaux. Les coûts estimés de notre participation sont entre 1 500 et 3 000 $, mais ce n'est pas la Ville de la Malbaie qui participera au fond. C'est la corporation du Mont-Grand-Fonds. Ici, la résolution vise à autoriser que les travaux se fassent sur une partie de notre chemin dans le secteur de Grand-Fonds. C'est une partie d'un kilomètre. Alors, quelqu'un propose? Gaston, la voix, je pense. Est-ce que j'ai vu une main? Oui, Gaston, j'ai vu la main proposée. Et Roland Martel, seconde. Adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, réfection complète d'un tronçon de la rue de Jean-Denheim. Alors, après vérification, il est recommandé d'adjuger le contrat à la firme TGC au montant de 2 150 000 $. Alors, on sait que c'est la partie du mur et la réfection jusqu'à Patrick Morgan, la rue Patrick Morgan jusqu'à la rue Vincent. Alors, on réaménage tout le secteur. On en a longtemps parlé. Alors, d'adjuger le contrat, TGC, 2 150 000 $. Quelqu'un propose? Mme Lucie Carré propose. M. Normand Tremblay, seconde. 8.2, adjudication de contrat, fourniture de conduite d'aquédic, sanitaire, pluvial et composante pour la réflexion complète de la rue Bourdon et d'un tronçon de la rue Pierre-Bouliane. Alors, après vérification, il est recommandé par M. Robert Lapointe d'accepter la proposition de Réal-UA-incorporeau au montant de 208 338 et 41. Quelqu'un propose? M. Roland Martel propose. Et M. Normand Tremblay, seconde. 8.3, adjudication de contrat, fourniture et pose mécanisée de revêtement en béton bitumineux pour la rue du Sapin-Vert et pour un tronçon de rue Sainte-Philomène. Alors, il est proposé d'accorder au plus bas soumissionnaire le mandat à Eurovia Québec-Construction-Incorporée au montant de 237 850 et 5. M. Gaston Lavoie propose. Mme Carré, seconde, excuse-moi, je n'ai pas été assez rapide, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens du secteur. Puis, ils nous le demandaient, cette partie-là, depuis longtemps. Ça rentre dans le programme de planification dans nos budgets d'asphaltage de route qui sont non subventionnés, mais moi aussi, je suis bien content. Sapin-Vert et Saint-Philomène, partie de Saint-Agnès, qui vont être bien heureux de ce projet. 8.4, adjudication de contrat, fourniture et de l'économie. Petitur et pose mécanisé de revêtement en béton bitumineux pour les tronçons des rues Saint-Étienne, Pierre-Boulian et les rues Bourdon et Duberger et une partie des CIM. Alors, on est allé dans un appel d'offres pour tous ces travaux. Donc, il est recommandé d'octroyer le mandat à la firme Pafco au montant de 306 761 et 35. Quelqu'un propose? M. Claude Harvey propose. Quelqu'un seconde? M. Normand Tremblay, seconde. Alors, juste à titre d'information, le tronçon de la rue Saint-Étienne, c'est 41 000 plus 34 000, donc 55 000. 55 200 plus un 10 000, c'est à peu près 65 000 $. Le tronçon de la rue Bourdon et Pierre-Boulian, c'est 106 920 $. Et rue Duberger, tronçon de rue du Congrès, 75 116 $. Alors, il y a quand même pas mal de travaux dans ces coins-là. Je pense qu'ils vont faire un grand bien. Mais la rue du Congrès, entre autres, je pense que ce ne sera pas un luxe. 8.5, l'adjudication de contrat fourniture de regards, puisard, conduite de béton pour la réfection complète de la rue Bourdon et d'un tronçon de la rue Pierre-Boulian. Alors, après vérification de M. Lapointe, toujours, il est recommandé d'octroyer à Fortier 2000, limité, le contrat au montant de 70 112 et 81. Quelqu'un propose? M. Roland Martel, M. Normand Tremblay, seconde. 8.6, l'adjudication de contrat acquisition de véhicules Nissan Micra SV 2018 suite à la fin du contrat de location. Alors, pour le travail public, on avait opté pour une location d'une petite voiture à un moment donné qui convient tellement bien à nos besoins et qui semble-t-il faire l'affaire. Alors, on a décidé de procéder à l'achat avec le montant résiduel. Alors, c'est 8 935 et 76 et il y a quand même, avec les frais de financement, je pense que c'est une acquisition de 10 273 et 89, mais elle est en très bon état et je pense que c'est un projet qui nous est recommandé par des travaux publics. Alors, quelqu'un propose l'achat? Mme Carré propose et quelqu'un seconde? M. Claude Hervé, seconde. Recommandation de paiement en neuf, travaux d'enrochement du Quai Casse-Grain, 5 141 $. Rien trop à signaler que les gros montants, c'est Beton Dallaire et Jocelyne Enlevé, entrepreneur, pour du gravier 0,3 quart. Le reste, nos hommes travaillent, c'est l'approvisionnement en matériaux différents de chez Henri-Jean et autres. Alors, c'est pour un montant de 5 141,39. Quelqu'un propose? M. Gaston Lavoie propose. M. Normand Tremblay, seconde. 9,2, travaux projet La Malbaie, 171 544 113. La grosse partie de ça, c'est les premiers versements à faire à construction éclair pour l'aménagement du parc du Havre et l'aménagement de terrain. Alors, les travaux, en passant, sont commencés du côté du musée. Surveillez bien ces travaux-là. Regardez-les, ça va grandir en toute beauté. C'est un projet superbe. Alors, c'est 171 544 113. Roland Martel propose. Quelqu'un second? Mme Lucie Carré. L'assainissement des eaux secteurs Saint-Fidèle, 13 224 76. Alors, il y avait SEAO et il y avait aussi Stantec, les experts conseils, les ingénieurs, pour un montant de 13 224 76. Quelqu'un propose? M. Savard, j'ai entendu, je crois, M. Savard et Gaston Lavoie, seconde. Travaux de réflexion, tronçon rue Saint-Étienne, la rue Belle-Rive à la rue de Jaune-Nemme, 85 936 83. Alors, c'est la fourniture de conduite et d'acquisition de matériel pluvial en fonction des travaux en cours. Quelqu'un propose? Mme Lucie Carré. Quelqu'un second? M. Gaston Lavoie. Et 9,5. Travaux de réflexion complète rue Bourdon. Alors, le montant 561. Quelqu'un des gens peut se demander qu'est-ce qui a coûté si cher. C'est un adenda, fourniture de conduite d'acquisition et autres. C'est un SEAO. Montant de 561. Une modification. Alors, quelqu'un propose? M. Normand Tremblay. M. Claude Harvey, seconde. Nous en serions à 10. Chèques à ratifier pour le mois d'avril 2021. 232 912,86. Quelqu'un propose? Mme Carré. Il y a des mains, j'ai vu, je pense que c'est Claude Harvey qui avait levé. Non. Normand Tremblay. Compte à payer pour le mois d'avril 2021. Vous en avez pris connaissance. 1 118 264,33. Quelqu'un propose? Il compte à payer. M. Roland Martel et Mme Lucie Carré. Salaire, mois d'avril 2021. 412 515,24. Proposé par? M. Savard, quand j'entends un son, ça doit être Gilles, c'est ça? Exactement, M. le maire. D'accord. Et Mme Carré, seconde. 13, en divers, là j'ai, j'ai autorisé les dépenses dans le contrat. En divers, 13, j'ai un transfert budgétaire que le conseil a pris connaissance. Je pense que c'est quelqu'un qui propose un transfert budgétaire. Ça va, M. Normand, Lucie? Il y en a, puis Roland, je pense qu'il y a une main, la gestion des mains, Normand Tremblay, seconde. Et puis, il y a un dépôt, dépôt du procès-verbal du comité de démolition du 19 avril 2021. Alors, je pense que ça, le conseil en a pris connaissance. Si je ne me trompe pas, c'est la maison qui appartient à Félix-Antoine Savard. C'était pour l'école Félix-Antoine Savard, évidemment. Et la maison sur la rue Patrick-Morgan aussi. C'est bien ça? D'accord. Alors, nous en serions, correspondance, rien à signaler. Nous en serions à la période de questions. Mais si vous permettez, je vais tenter d'activer le micro, vu que mes écouteurs ne marchent pas, mais j'ai un peu de misère. Avant, M. le maire, la période de questions, j'aurais une annonce à faire. Oui, Gaston, tu peux aller pendant que moi je... Oui. Alors, voilà deux mois, on me demandait, je pense que c'est Mme Cauchon qui me demandait ça, si je me portais candidat pour les élections de novembre 2021. Alors, à ce moment-là, j'ai répondu que j'étais en réflexion. Et je peux dire que maintenant, ma réflexion est terminée. Et l'aboutissement de tout ça, c'est que je ne serai pas candidat pour les élections de novembre prochain pour le district numéro 2 de Rivière-Malbique. Alors, après trois mandats, je vais me retirer à la fin de ce mandat-ci, je pense avec le sentiment du devoir accompli. Alors, les gens de Rivière-Malbaye seront envisés, et s'il y a d'autres candidats qui prennent la place, ils seront le bienvenu pour vivre une expérience extraordinaire. Merci. Bien, écoute, Gaston, moi, je ne peux que te féliciter. Je pense que t'étais le doyen des politiciens à l'heure actuelle dans Charlevoix-Est. Je vais avoir tout près de 32 ans de faire en politique municipale. Écoutez, en tout cas, si mes collègues ont des mots à t'adresser, qu'ils le fassent. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait sept ans que je suis là. Je suis dans ma huitième année. Je suis loin d'une trentaine comme toi. Alors, je lève mon chapeau à quelqu'un qui est aussi engagé dans la politique municipale. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, et j'aime encore beaucoup travailler avec toi. Ce n'est pas fini. Et puis, de toute façon, on va se côtoyer encore. Ce n'est pas la mort après la politique. Mais en tout cas, je te félicite, Gaston, au nom de la population de la Malbaie. Je pense que quelqu'un qui donne une heure de son temps à sa communauté, je pense que c'est à mentionner. Mais quelqu'un qui donne trente ans, c'est à mentionner aussi. Et avoir le courage de se faire élire aussi, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Oui, Lucie? Je veux me permettre de remercier Gaston pour les amis qui nous ont accompagnés. Pour moi, pour ma part, c'est bientôt huit ans qu'on siège ensemble. Puis, il aura été une référence pour moi à la fin. Je ne suis pas toujours d'accord, mais toujours dans le respect. Puis, je te remercie beaucoup. Puis, je sais que tu ne seras jamais venu plus loin que ton téléphone si jamais on a besoin de référence. Merci, Gaston. Merci. Monsieur Harvey, je pense, avait levé la main, si ça se peut, Claude? Oui, bien, en fait, moi, je voudrais dire que j'ai connu Gaston comme professeur d'éducation physique il y a quelques années. Donc, je l'ai connu sur différents jours. Je l'ai connu après comme journaliste, mais je l'ai apprécié énormément. Je suis un petit nouveau depuis deux ans, mais je l'ai apprécié énormément depuis deux ans. J'ai vu un homme sage, un homme avec beaucoup d'expérience, quelqu'un de très digne aussi, de très solide et très droit. Donc, c'est ça que je me retiendrai de Gaston Lavoie, même si je vais probablement le rencontrer encore aussi. Sachant que moi aussi, j'ai annoncé que je ne serai pas candidat en novembre prochain. Je suis comme Gaston, bien, j'invite ceux qui veulent, disons, vivre une expérience intéressante, bien, de ne pas se gêner et de poser votre candidature. Alors, voilà. Merci, Claude. Merci. Alors, je pense que, si je comprends bien, tout le monde peut partager un peu. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des choses à rajouter, mais les gens doivent partager et auront l'occasion de te le dire, tes collègues. Mais bravo, Gaston, puis c'est important de le faire prendre un peu de temps en séance comme ça pour remercier quelqu'un qui a été 30 ans, c'est pas rien quand même. Tu sais, je veux dire, l'idée de se présenter ou de s'engager, c'est bien, mais durer, c'est une autre affaire. Merci. Alors, Mme Gagnon, on en serait à la période de questions. Oui, M. le maire. Alors, les premières questions de Mme Louise Lacourcière. La première question, la Ville a-t-elle pris entente avec les nouveaux propriétaires du Café de la Gare pour louer les stationnements pour l'été 2021? Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on travaille, on a rencontré M. Tremblay. L'idée, c'est de développer un partenariat important de son entreprise, qu'il soit gagnant et que nous, nos objectifs soient gagnants. On parle d'objectifs de stationnement, qu'ils soient publics ou autres. On a eu des conversations ensemble, mais il n'y a pas d'entente de prix encore. Je pense qu'il y a une belle ouverture du côté du Café de la Gare. Il y a une ouverture du côté de la Ville aussi pour répondre aux besoins. Je ne sais pas si vous m'avez perdu, non? Ce ne sera pas long, je reviens. J'arrive. Je m'excuse. Il y a une belle ouverture. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y aura entente, toutes les décisions du conseil de ville de la Malbaie qui impliquent des montants ou de l'argent ou une entente sont publiques par résolution. Alors, ce sera dit la façon dont, de quelle façon portera l'entente avec Café de la Gare. Je pense que oui, il y en aurait une. Il faut considérer cette année que le terrain du musée, les stationnements du terrain du musée avec le projet de l'aménagement du parc sont en partie compromis parce qu'il y a quand même pas mal d'installations là. Et il y a des travaux qui sont faits quand même dans le secteur du quai, pas mal de trafic. Et alors, on pense que probablement qu'il y a lieu d'avoir une entente avec le Café de la Gare pour le stationnement. Mais de quelle hauteur est-ce qu'elle sera monétaire? Est-ce qu'elle sera servie? Pour le moment, il y a des pourparlers, mais il n'y en a pas. Et quand il y en aura, vous le saurez. La deuxième question, alors c'était la ville a-t-elle l'intention de montrer des photos à la population, les payeurs de taxes de l'ALTE multimodale dans son futur emplacement? Bien, écoutez ça, le conseil de Ville de la Malbaie, pour prendre une bonne décision, avait demandé des esquisses en 3D, un projet 3D de la gare. C'est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site Facebook de la Ville, avec sur le site Internet de la Ville aussi. Il y aura des images qui seront mises, je pense, c'est demain. Alors, ça sera fait. Et c'est fait, je pense que c'est fait. Dans le fond, il y avait la question pour le 7.10, là, concernant le projet de transport estival. Dans le fond, Mme Lacourtière, vous la connaissez le montant d'argent, mais vous l'avez nommé tout à l'heure, le 25 000 pour le transport collectif, pour la période estivale. La troisième question, la Ville peut-elle nous dire ou Hydro-Québec a l'intention de briser afin de déplacer ses fils souterrains? Alors, c'est la dernière question. Bien, en fait, le terme brisé, je ne sais pas si c'est dans une question brisée, c'est nécessaire. On connaît le dossier. Hydro-Québec collabore très bien avec nous. À date, ils nous ont proposé quelque chose. On aurait questionné. Il y a un moyen plus simple et plus efficace de déplacer les fils. Hydro-Québec, ils vont revenir, mais quand il y aura des travaux, la population sera au courant, comme elle est au courant sur la rue Saint-Étienne, comme elle a été dans la rue du Berger, comme elle l'est dans la rue des Seines, comme elle l'est à Saint-Fidèle, comme elle l'est dans tous les travaux qu'on fait. Tout le monde est toujours au courant de ce qu'on fait et tout sera réparé. Et j'aimerais dire que si on brise, il y a certainement quelque chose qui va être fait qui peut être quand même esthétiquement intéressant, parce que le quai depuis 20 ans, c'est des clôtures de barbelés et des tas de roches avec des trous. Maintenant, on met 3 millions là-dessus, on est en train de le réparer. Et le projet de la Malbaie, c'est quand même 5 millions pour embellir les lieux. Alors, moi, je pense qu'on brise, mais c'est pour mieux. C'est pour avoir un environnement beaucoup plus convivial après. J'ai deux questions, dans le fond, des recommandations de Mme Sylvie Simard, en lien avec les jardins du Cap-à-Lègle, qu'on a pris bien note. Toutefois, il y avait deux questions dans le courriel, en lien avec l'éclairage au sein du jardin des LILA. Elle nous demande quand la récupération de la boîte électrique située dans l'ancienne maison des LILA. Je pense que ce n'est pas des projets qui ont, on est, corrigez-moi si je me trompe, Mme Gagnon, mais je pense que ce n'est pas des projets qui ont été cet été prévus à la Ville, parce que tout le câblage, le système électrique du jardin des LILA doit être quand même revu un peu plus en profondeur, tout l'éclairage, l'aménagement. Mais c'est quelque chose qu'on va faire éventuellement. Mais pour cette année, on n'a pas prévu au budget travailler l'électricité, le réseau électrique du jardin des LILA. C'est bien ça. Donc, la deuxième question de Mme Simard. Où en est rendue la réfection du monument commémoratif? Hommage à M. Denis Gauthier. Je pense que c'est en cours, ça, de processus. C'était M. Martin Brisson à regarder. Je pense qu'il n'y a pas trop les disponibilités à référer quelqu'un d'autre, mais c'est en processus de se faire. Je pense, Mme Gagnon, vous êtes peut-être plus sur le fait que moi dans ce dossier-là, mais je pense que les choses du côté de la Ville, on tente de faire avancer ça le plus rapidement possible. C'est tout à fait ça. Il y avait une erreur d'orthographe, donc c'est à corriger, mais il faut trouver les personnes qui ont fait le lettrage pour ne pas avoir à refaire au complet. Donc, c'est la bonne réponse. Question de M. Serge Simard. Donc, M. Simard, la première question. En 2017, on annonçait pour la région des subventions à hauteur de 83 % en lien avec le projet de traitement des eaux Saint-Fidèle. Le programme FEPTE répondait alors affavorablement à une demande de la Ville pour le projet de traitement des eaux par une subvention de 2 949 664. En 2018, M. le maire, vous aviez dit que la conception des ouvrages ayant servi au calcul de la subvention n'est plus pertinente. Alors, on parlerait à partir de ce moment d'un projet considérant de nouvelles normes environnementales qui coûteraient beaucoup plus cher. Ce que l'on sait de FEPTE, c'est qu'ils refuseront de donner un sou de plus au projet. Alors, en 2020, Stentec refait de nouveaux plans et devis selon les normes. Peut-on expliquer autrement que par un pur hasard que le calcul détaillé du nouveau règlement d'emprunt en mars 2021 résulte exactement à deux fois le montant de la subvention non pertinente de 2017? C'est un programme complexe. Je vais y revenir, mais juste le FEPTE dans le cadre de Saint-Fidèle, c'est que c'est quand même une subvention provinciale, fédérale et que dans ce cadre-là, l'industrie n'était pas admise dans ces programmes-là. Et puis qu'on a fait une conception en fonction de ce qu'on pensait correct pour les lieux, mais finalement, dû à la complexité de traiter les eaux usées d'une usine laitière, la nitrification a fait beaucoup augmenter les coûts. On a fait des démarches pendant plusieurs années pour trouver, plusieurs années, presque un an et demi ou deux, pour trouver des sous pour que ça soit financé de façon supplémentaire. Et puis finalement, on savait qu'à 2,9 millions, c'était subventionné à peu près à 50 % du règlement d'emprunt. Il en manquait quand même. On aurait pu avoir plus, mais un lieu, il y a eu une industrie, partenaire fédéral-provincial. On nous avait recommandé de faire le projet en deux années, prendre le TEC dans une année ou deux. Alors, c'était extrêmement compliqué. Ça avait coûté beaucoup de sous. Alors, on a décidé d'y aller avec la subvention qu'on avait pour un montant qui était, je l'avoue, c'est pas loin du 50 %, mais la façon dont était monté le règlement d'emprunt, et ça, je l'ai regardé cet après-midi, les travaux qu'on estimait à ce moment-là, c'était 4,326,325, des frais de laboratoire de 74,894 $, l'acquisition du terrain, 42 000, les frais d'arpentage, 1 500 $, et là, il y avait des honoraires professionnels, service professionnel plan et devis, 306 078, service professionnel géotechnique, 21 984,77, service professionnel hauts, 3 088,24, demandes de CA d'autorisation, c'est 14 166, autres publications, déplacements et autres, 1 396,37, et là, il y avait des frais d'imprévus de 10 %, 432 000, les taxes, il y avait des frais de financement de 10 % des coûts directs, 426 000, alors ça donnait notre règlement d'emprunt de 8 millions, de 5 millions, pardon, 5 899 000, et là, on sait ce qu'il y en est, juste une petite phrase, juste dire un mot d'où on en est à Saint-Fidèle présentement, on a signifié au ministère des Affaires municipales la problématique, ils l'ont reçu, des conversations en voie lieu, mais la nouvelle qu'on a eue, les travaux à 7 200 000, c'est quand même pas mal plus que ce qu'on avait estimé, alors là, ça compromet le projet pour cette année. Et M. Simard avait une deuxième question aussi, qui je pense m'amène à ce règlement aussi, Mme Gagnon. Oui, tout à fait, pour le même sujet, traitement des eaux, le règlement d'emprunt pour le projet Saint-Fidèle, totalisant 5 899 000, est basé sur des pleins de vie de 2020-2021, et estimation récente, incluant 10 % pour imprévus par l'ingénieur conseil, alors pourquoi ne pas avoir prévu dans le règlement d'emprunt, tel que suggéré par l'ingénieur, une marge de manœuvre supplémentaire, pour couvrir possiblement des soumissions plus hautes que prévues et autres contingences? Bien, d'un, je serais tenté de dire que, dans le fond, quand on fait un règlement d'emprunt, et M. Simard est sûrement au courant, il y en a fait quelques-uns dans sa vie, on prévoit des frais qui nous sont autorisés par le ministère, on ne peut pas prévoir un projet de 4 millions, puis prévoir un 3 millions de coussins au cas où. La loi prévoit certaines choses, et dans le cas-ci, on avait les imprévus, qui sont, c'est maximum 10 % des coûts directs, alors c'était 432 632 qu'on avait prévus quand même, et le ministère nous autorise aussi à aller à 10 % pour un maximum de 10 % de coûts directs de frais de financement, alors nous, on est allé pour 426 976. Alors quand on fait un règlement d'emprunt, dans le cadre, il y a quand même tous ces frais-là qu'on met, et ça donne quand même un montant de 859 000 qu'on avait de coussins. Alors on savait que le marché était quand même haut, mais la loi ne nous autorise pas à prendre des coussins, même avec ça, ça ne règle pas notre problème de 2 millions de frais supplémentaires, c'est énorme, et puis si vous faites référence, à M. Croteau, qui est ingénieur au dossier, qui signe, vous devez savoir aussi que souvent c'est mis, les ingénieurs se protègent en disant que oui, il y a des coûts estimés, mais que ceci n'est qu'une approximation des coûts pour une réalisation des travaux en 2021, basée sur les prix obtenus pour des projets semblables. Il est possible que les coûts réels de travaux diffèrent à la hausse ou à la baisse selon la période de l'année où ceux-ci seront réalisés, des conditions climatiques lors des travaux, de l'occupation des entrepreneurs à ce moment, des contraintes particulières demandées aux contrats par le propriétaire ou exigées par les différentes instances gouvernementales impliquées, des équipements spécifiques recueillis au projet, etc. Conséquemment, si cette estimation sert de base pour un règlement d'emprunt, il est à l'heure suggéré de prévoir une marge de manœuvre suffisante qui permettra de couvrir un éventail de prix plus large. Alors, c'est à ça que vous faites référence à cette dernière phase-là. Dans un temps normal, le 850 quelques milles qui est prévu du 10 % et des frais administratifs, ça peut convenir. Mais je vous dirais qu'on est dans une période où je ne vous l'apprendrai pas. M. Simard n'a rien à personne. On regarde le prix d'un deux par quatre. Je pense que de l'ordre de ces travaux-là, c'est la folie des marchés qui s'est emparée de nous. Et on ne pouvait pas légalement prévoir ça et aller faire un règlement d'emprunt de 2 millions supérieur à ça. Et ça, nous, on est allé au maximum ou presque de ce que la loi nous a permis de faire. Alors, j'espère que ça répond à la question. Moi, c'est ce que je peux dire comme réponse. Mais écoutez, la folie de ce qui s'est emparé des marchés dans des cas comme ça. Et puis moi, bien honnêtement, là, à l'heure actuelle, si on faisait les travaux plus les frais de financement que je viens de faire référence ou autre, c'est un projet qui dépasserait largement les 8 millions. Et à l'heure actuelle, avec 2,9 millions de financement, ça ferait un projet financé à peu près à 36 %. C'est inusoire de penser qu'une ville ou qu'une population voudrait faire des travaux aussi importants sans subvention supérieure. C'est des projets qui, normalement, se financent à 75, 80, et même pour des petites municipalités à 90 %. Alors, on n'embarquera pas les gens là-dedans dans ce peu de financement qu'on a pour un projet de cet ordre-là à l'heure actuelle. Dernière question de Mme Anne-Jean. Dans le fond, il y a deux volets, c'est la même question. Je vais tout de suite les faire une après l'autre. La première, c'est est-ce que la ville redoute les commentaires de la population sur la publication de la séance virtuelle du Conseil de ville sur Facebook? Et dans un deuxième temps, bien, on demande pourquoi l'équipe en place a omis de diffuser la dernière séance du Conseil sur cette plateforme, puis pourquoi, quand il s'agit de diffuser l'ordre du jour du Conseil, la ville l'utilise? Alors, c'était les deux, les trois questions. Oui, bien, on utilise la plateforme Facebook pour différentes choses, mais le modèle de diffusion de nos conseils de ville, c'est notre site web. Alors, je pense qu'il est accessible à qui le veut. Lorsqu'elle est disponible, on le mentionne qu'elle est disponible sur notre site. Alors, c'est la volonté du Conseil de diffuser les séances du Conseil sur son site web. Puis l'ordre du jour, en même temps, nous amène les questions, on le place sur Facebook pour que les gens puissent nous transmettre les questions à la séance. C'est l'objectif. Oui, puis évidemment qu'on a écouté, et on est en temps un peu particulier. Moi, j'ai bien hâte qu'il y ait du monde dans la salle, que les caméras puissent revenir, qu'on soit chez ATVC, diffusent nos séances, qu'ils soient sur leur site aussi. Alors, ces choses-là vont sûrement reprendre, mais à l'heure actuelle, nous, on est tenus de diffuser nos séances, et on le fait de cette méthode-là sur notre site internet, sur notre site internet web. Il n'y a plus de questions. OK. Alors, je remercierais d'abord ceux qui en ont posé. Je remercierais le Conseil. Je féliciterais l'équipe administrative et tout le Conseil des orientations qu'on a pris. On a un bilan exceptionnel de nos états financiers. Et je voudrais dire encore, Gaston, tu as annoncé officiellement que tu quittais avec Claude Harvey aussi. Gaston, merci beaucoup. Claude, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup travailler avec toi. On ne l'a pas fait pendant huit ans, mais quand même, tu es avec nous. On est encore ensemble pour une partie de l'année qui s'en vient. Alors, j'apprécie aussi être avec toi. Et comme tout le reste de mes collègues aussi avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, dans les moments heureux, joyeux, parfois ceux qui nous posent plus de défis. Alors, c'est un honneur d'être avec vous autres. Puis, merci tout le monde. On se revoit dans la séance du mois de juin. Merci. Je crois qu'il faut lever la séance, M. le maire, avec. Oui, merci, Myriam. Une chance, je suis entourée. Mme Carré lève la séance et M. Normand Tremblay appuie. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada